Vraiment, on m'avait expliqué que je pouvais avoir des brûlures à la zone traitée par la radiothérapie. J'ai eu des rougeurs, des démangeaisons, la peau sèche, j'ai eu un peu la totale, que ce soit le visage, le corps, les mains, les muqueuses, les parties intimes aussi qui sont très asséchées. Et heureusement que j'ai appliqué les soins qu'on m'avait conseillés pour vraiment déjà retrouver de l'apaisement juste après la séance de radiothérapie. J'appliquais du spray thermal, après j'avais des crèmes à appliquer le soir. Et déjà, je retrouvais déjà moi-même du confort. J'étais déjà apaisée et ça m'a vraiment soulagée. Je suis très contente de trouver ce genre de produit vraiment pour l'apaisement. On m'a expliqué qu'il fallait que je continue à appliquer ces soins malgré qu'il n'y ait plus de radiothérapie sur une durée de un mois, deux mois après les soins pour vraiment réparer la peau au maximum pour qu'elle soit le plus souple possible pour une future opération de reconstruction.